C'est l'un des piliers du monde moderne. On en trouve dans nos aliments, nos maisons, nos véhicules. Avec ses dérivés, il est omniprésent dans notre vie quotidienne. Mais que se passerait-il si tout le pétrole de la planète disparaissait tout à coup. La loi martiale a été décrétée pour traiter l'état d'urgence. L'aide alimentaire est distribuée à New York. Des centaines de milliers de personnes fuient des villes devenues trop dangereuses. Que deviendraient nos villes ? Notre alimentation, notre mode de vie, que deviendrions-nous ? Imaginons que nous y sommes. Aujourd'hui, il n'y a plus de pétrole. Le pétrole Le pétrole Il fournit des carburants économiques et polyvalents qui ont rendu possible le développement de nos sociétés modernes. En Californie, les champs pétrolifères de Kern River contiennent plus d'un demi-milliard de barils. A eux seuls, ils peuvent couvrir les besoins des Etats-Unis pendant quatre semaines. Mais toutes les réserves enfouies vont soudain disparaître. Et la même chose va se produire partout dans le monde. De l'Arabie Saoudite à la mer du Nord, en passant par les sables bitumineux de l'Alberta au Canada. Le pétrole qui fait rouler nos voitures, voler nos avions et fournit l'énergie à nos usines, tout le pétrole enfoui sous terre est sur le point de disparaître. Venu des profondeurs, un signal alarmant nous parvient. Il se passe quelque chose, il faut que j'y aille. Nous avons déjà extrait plus de 1000 milliards de barils du sous-sol de la planète. Et l'on estime les réserves mondiales actuelles à environ la même quantité. Qu'est-ce qui se passe ? J'en ai aucune idée. Hier encore, cette raffinerie transformait 300 000 barils de brut par jour. Mais aujourd'hui, il ne reste plus de matière première. La crise annoncée par de nombreux experts est à présent une réalité. Les conséquences sont catastrophiques. Elle va changer la face du monde. Les réserves mondiales étaient estimées à 1000 milliards de barils. Mais les scientifiques nous confirment à présent qu'il n'en reste plus rien. Dans le monde entier, de l'Arabie saoudite à l'Alaska, le pétrole a disparu du sous-sol. Les compagnies pétrolières affirment qu'il reste quelques 20 millions de barils stockés près des raffineries. Mais l'approvisionnement en gaz, gazole, lubrifiant, goudron et tous les autres produits dérivés du pétrole s'interrompra bientôt si nous ne trouvons pas une solution rapidement. Sur les océans, les tanqueurs transportent encore du brut. Actuellement, ils sont quelques milliers en service avec des millions de barils à leur bord. Les pays producteurs comme l'Arabie saoudite ou la Russie exigent que leurs navires pétroliers rebroussent chemin. C'est un coup très rude pour les Etats-Unis car ce pays est le plus grand importateur de pétrole au monde. Chaque jour, les Etats-Unis produisent plus de 8 millions de barils. Mais on y consomme le double de cette quantité. Il manque donc 8 millions de barils par jour. Les files d'attente devant les stations-service sont interminables. On doit patienter entre 2 et 3 heures. C'est peut-être la toute dernière chance de faire le plein. Durant l'embargo pétrolier de 1973, la réduction des importations avait provoqué des ruptures de stock à la pompe. Aux Etats-Unis, quelques 100 000 stations-service doivent à présent fermer. Et la situation est similaire dans presque tous les pays. Le prix des carburants disponibles atteint des sommets. Certains pays disposent encore de quelques réserves. Les Etats-Unis possèdent environ 725 millions de barils. Pour protéger ces stocks précieux, le gouvernement prend des mesures radicales. Les avions, les trains, les bateaux, tous ont besoin de carburants issus du pétrole. Seuls les moyens de transport les plus vitaux sont encore en service. les trains ne circulent plus. Les avions sont cloués au sol. Si vous faites partie des 4 millions de passagers quotidiens, vous n'aurez aucune chance d'arriver à destination. Il en va de même pour des millions de tonnes de marchandises. Voyageurs et produits sont bloqués. Les conséquences sur l'économie sont catastrophiques. Un vent de panique semblable à celui qui a suivi les attentats du 11 septembre force le gouvernement à suspendre l'activité des marchés. Des réserves de pétrole valant des milliards d'euros se retrouvent bloquées. Plus de 400 000 personnes travaillent dans l'industrie pétrolière. Vous pouvez m'emmener ? D'accord. Ils ont tous perdu leur emploi. Ils tentent de rentrer chez eux par n'importe quel moyen. Les incertitudes qui pèsent sur l'avenir sont telles qu'elles entraînent la fermeture de milliers d'entreprises. Des millions de personnes se retrouvent au chômage. Les Etats-Unis brûlent chaque jour une quantité de pétrole équivalent à la cargaison de 10 super-tankers. Pour produire de l'acier, cette usine métallurgique nécessite un millier de barils par jour. Mais à présent, il n'y a plus de quoi chauffer les hauts fourneaux et plus de matières premières pour produire l'acier. Sans acier, la construction et l'industrie automobile sont paralysées. Et il n'y a pas que l'acier. Le pétrole fournit le carburant le plus efficace et le plus polyvalent qui soit. Des végétaux compressés et chauffés il y a des centaines de millions d'années ont produit cette matière fossile que l'on retrouve un peu partout. Dentifrice, rouge à lèvres, polyester et plastique. À présent, il faudra s'en passer. Une immense réaction en chaîne s'enclenche. Votre nom ? J'ai besoin de sérum. Le manque de pétrole se fait cruellement sentir dans notre quotidien. Dans les hôpitaux, dans l'alimentation ou la production d'énergie. Et la crise ne fait que commencer. La loi martiale a été décrétée. L'armée patrouille dans les centres-villes de Washington et de Los Angeles. Réunis à Strasbourg, les dirigeants européens décident d'envoyer 100 millions de barils au Royaume-Uni. Les bourses du monde entier de Tokyo à New York restent fermées. Le chômage touche 30% de la population active. Il n'y a plus de pétrole depuis seulement 5 jours. Et sur toute la planète, nos besoins les plus essentiels en sont affectés. Les halles et les grands marchés alimentaires sont fermés. En temps normal, 1300 camions par jour partent de Californie chargés de fruits et de légumes. Ils livrent aux grossistes de tout le pays leurs produits frais qui sont ensuite transportés par d'autres camions vers les commerces de détail. Mais dorénavant, par manque de carburant, les magasins alimentaires ne peuvent plus être livrés. Les habitants des mégapoles comme New York sont les plus touchés par le manque d'aliments. Les besoins alimentaires annuels d'une personne nécessitent la culture d'une surface égale à celle d'un terrain de football. Avant la crise, l'achat de nourriture était un acte anodin pour des millions de personnes. À présent, des gardes armés protègent les magasins où il reste encore de la nourriture. En temps normal, 30% des aliments frais ne sont pas vendus à cause de petites imperfections. Mais maintenant, tout est acheté. Avant, un quart des aliments consommés dans le pays étaient importés. Mais depuis 5 jours, rien n'arrive et la nourriture devient rare. Le bétail souffre lui aussi de la faim. Une vache adulte mange 45 kilos de fourrage par jour. 3,5 kilos pour un porc. Mais à présent, les aliments n'arrivent plus. Les animaux sont affamés. Notre approvisionnement en énergie devient très précaire. Pour produire l'électricité, le charbon est roi. Dans le monde, 40% de l'électricité est produite par des centrales thermiques brûlant du charbon. Cette centrale, en Angleterre, consomme du charbon en provenance de lieux aussi éloignés que les États-Unis. et le charbon est transporté par train. Chaque wagon contient de quoi produire toute l'énergie consommée par une petite ville en une journée. Or, maintenant, sans pétrole, les trains ne roulent plus. Les coupures d'électricité se multiplient dans toute l'Amérique du Nord. Mais de tous les États, la Floride est particulièrement touchée. Plus qu'ailleurs, l'électricité y est produite par des centrales brûlant directement du pétrole. Les grands centres hospitaliers sont équipés de générateurs de secours. Or, ceux-ci fonctionnent au gazole. Cet hôpital de Miami et puis ses dernières réserves de carburant. Dans 8 heures, il n'y aura plus d'électricité. Les nuits obscures sont propices à la délinquance. La loi et l'ordre n'ont plus cours et les cambriolages se multiplient. La population est désespérée et les pillards emportent tout ce qu'ils trouvent. et pas seulement la nourriture. Chris ! Du diesel ! Les moteurs diesel peuvent fonctionner avec de l'huile alimentaire et les moteurs diesel sont 30% plus économiques que les moteurs à essence. Avec 7 litres d'huile, une voiture moyenne peut parcourir 100 kilomètres. Tant qu'il restera à ses huiles alimentaires, ce camion et tout autre véhicule diesel pourront rouler. C'est bon, tiens-moi ça. Les aéroports et les voies de chemin de fer de l'Union européenne sont sous le contrôle de l'armée. Le carburant est réservé aux convois alimentaires qui vont approvisionner les zones les plus touchées. La Maison-Blanche affirme que les stocks de pétrole sont descendus à 500 millions de barils. Selon les experts, ils seront épuisés avant la fin de l'année. Le pétrole a disparu du sous-sol depuis 30 jours. Les gouvernements de tous les pays prennent des mesures radicales. Les services les plus vitaux sont protégés. Les dernières réserves de pétrole sont transformées en carburant pour les trains. Le charbon peut de nouveau parvenir aux centrales thermiques. Dans certains pays, la distribution d'électricité reprend au compte-gouttes. Mais en Amérique du Nord, l'électricité est dispensée à travers des réseaux isolés. Elle ne peut passer d'un réseau à l'autre. En Floride, où l'électricité est produite directement à partir du pétrole, la plupart des villes sont encore plongées dans l'obscurité. Grâce aux dernières réserves de carburant, les trains de passagers peuvent de nouveau rouler. Mais à présent, ils transportent l'aide alimentaire vers les grandes villes où sévit la famine. Or, le transport de la nourriture entame sérieusement les derniers stocks de pétrole. Aux Etats-Unis, les réserves seront épuisées dans moins de 11 mois. Sur les routes, les voitures emblématiques du mode de vie américain sont devenues rares. 235 millions de voitures roulent à l'essence aux Etats-Unis. Imaginez que vous poussiez une voiture sur 9 kilomètres. La même énergie est fournie par un litre d'essence. Actuellement, les voitures sont indispensables aux Etats-Unis. Toutes les infrastructures ont été prévues pour les automobiles. La moitié de la population habite dans de vastes banlieues résidentielles. La plupart des biens consommés sont livrés à domicile. Avec la fin du pétrole, c'est tout un mode de vie qui devient impossible. trouver un moyen de faire rouler les automobiles devient un besoin vital. Dans les plaines du Mid-Ouest, 400 000 exploitants agricoles changent rapidement leur production. Au lieu de fruits ou de légumes, ces champs sont à présent couverts de soja. L'huile extraite de cette plante servira de carburant au moteur diesel. Le soja ne suffit pas. Mais le maïs peut fournir de l'éthanol pour les moteurs à essence. Les champs de maïs couvrent à présent 600 000 km². L'éthanol est une solution qui a fait ses preuves. Au Brésil, les voitures roulent toujours, même sans pétrole. Ici, depuis des années, les moteurs fonctionnent à l'éthanol extrait de la canne à sucre. Dans ce domaine, l'Amérique du Nord a pris du retard. Mais il subsiste un espoir que la fin du pétrole n'implique pas la fin des voitures. Des milliers de voitures électriques roulent déjà dans les rues des grandes villes. Dans un monde sans pétrole, elles sont peut-être le véhicule du futur. Or, pour atteindre ce futur, le monde doit d'abord traverser un hiver qui s'annonce sombre et dangereux. Le gouvernement annonce que les trois grands constructeurs automobiles ont été nationalisés. désormais, ils se consacreront à la fabrication de camions électriques destinés au transport des aliments. Le ministère de l'Agriculture a lancé un plan de culture intensive de la canne à sucre dans les états de Floride, Louisiane et Hawaï afin d'augmenter la production d'éthanol. Les distributions de vivres dans les villes de New York, Boston et Philadelphie n'auront plus lieu qu'un jour sur deux. Il n'y a plus de pétrole depuis cinq mois. Dans les grandes villes des États-Unis, la nourriture manque cruellement. D'immenses files d'attentes se forment devant les gares. Le lait en poudre et le riz ont remplacé les produits frais. Mais la famine continue à s'aggraver. Les convois alimentaires sont les seuls qui bénéficient des dernières réserves de pétrole. Mais les routes restent pratiquement désertes. Pour faire durer le plus possible les dernières réserves, on économise au maximum les carburants. Mais si des solutions alternatives à grande échelle ne sont pas mises en place, dans quelques mois, le transport des aliments deviendra impossible. Les villes reçoivent encore de la nourriture. Mais leurs déchets ne sont plus collectés. En un an, 6 000 camions brûlent 75 millions de litres de carburant pour assurer le ramassage des ordures ménagères de New York. Dans ce monde nouveau, la collecte des ordures est devenue un luxe. Malgré les villes paralysées, la famine qui sévit et l'hiver qui approche, les États-Unis restent un pays privilégié. à 10 000 kilomètres de là, c'est un désastre économique. 90 % des revenus de l'Arabie saoudite provenaient du pétrole. A présent, l'économie du pays s'est effondrée. Ce navire transporte l'aide alimentaire destinée au Japon. 60 % de la nourriture consommée dans ce pays était importée. La population de l'une des nations les plus prospères du monde est à présent affamée. Pour pallier le manque de carburant, certains tentent de trouver des solutions de remplacement. Dans les garages et les caves, des particuliers cherchent le moyen de faire rouler leur voiture. On va s'en suivre. Voilà. On s'improvise chimiste et l'on mélange du méthanol, de la soude et d'autres produits récupérés. On distille du biocarburant maison. C'est prêt ? La méthode n'est pas sans danger, mais en cas de succès, ils pourront utiliser leur véhicule pour quitter la ville, par exemple. Cependant, ce carburant artisanal n'est supporté que par les moteurs diesel. Comme ça. Très bien. À l'évidence, ces tentatives individuelles ne peuvent constituer une solution viable. la production de biocarburant à grande échelle rencontre de sérieuses difficultés. Aux États-Unis, grâce à la culture intensive du soja, les récoltes ont doublé par rapport à l'année dernière. Elles ont permis de produire près de 2 milliards de litres de biocarburant diesel. Ce qui couvre à peine 1% des besoins annuels du pays. Et il n'y aura plus de biocarburant disponible avant la prochaine récolte. Le maïs, destiné à la production d'éthanol, subit les mêmes contraintes saisonnières. Durant les 5 derniers mois, on a produit dans le monde plus de maïs presque jamais auparavant. Mais les gouvernements doivent faire face à un cruel dilemme. Les prochaines récoltes devront-elles servir à produire du carburant ou être transformées en aliments ? Le manque de nourriture n'est pas le seul problème. Les hôpitaux manquent de produits fabriqués à partir du pétrole. Chaque année, on y utilise quelques 15 milliards de gants en latex. Médicaments, instruments, accessoires en plastique, le pétrole entre dans la composition de nombreux produits médicaux. Sans eux, des maladies nosocomiales se propagent plus vite. Malgré le manque de services médicaux, certains parviennent encore à survivre dans les villes où les guettent de nombreux dangers. Tous les ans, à New York, des transformateurs électriques prennent feu. Or, ce qui n'était qu'un incident en aguerre peut à présent devenir un désastre. Les véhicules abandonnés rendent difficile les interventions des pompiers. Et l'hiver qui s'annonce risque d'aggraver encore la situation. De tout prie. Un peu partout dans l'hémisphère nord, les populations des villes se trouvent devant un dilemme. Rester dans des métropoles dangereuses où la nourriture manque ou partir. L'exode se poursuit. Dans tout le pays, les villes se vident. Par les transports publics d'urgence, à pied ou par n'importe quel autre moyen, ils ont décidé de partir. Avec des températures qui baissent encore, des centaines de milliers de gens quittent New York, Chicago, Détroit pour des destinations variées. En Europe, ils tentent de gagner l'Espagne, la Grèce ou le sud de la France qui se retrouvent envahis par une foule de réfugiés fuyant le froid. Dans les villes désertées, des millions de voitures. Même les véhicules qui parvenaient à rouler grâce aux huiles alimentaires sont abandonnés. Le froid rend l'huile épaisse et visqueuse. Elles se figent dans les réservoirs et les moteurs. vidées de leurs habitants, sans carburant, sans nourriture, les villes du nord deviennent des îles de béton et de verre, coupées du reste du monde par la neige. Cherchant le moyen de survivre, certains se dirigent plus au nord. Ils emportent avec eux tout ce qu'ils peuvent. Il n'y en a pas beaucoup. Denrées non périssables et conserves leur permettront peut-être de tenir jusqu'au printemps. mais ils devront se montrer très économes. Le gibier est un complément apprécié. Un adulte brûle environ 210 000 calories durant l'hiver. Le froid s'installe pour des mois dans les campagnes et dans les villes. Cette famine n'est plus terrible que celle des années 1980 qui avait causé un million de morts. Les experts prédisent même qu'elle provoquera jusqu'à 20 millions de morts. Le gouvernement affirme que les dernières réserves de pétrole sont tombées à moins de 250 millions de barils. Deux des quatre lieux de stockage sont désormais fermés. Le pétrole a disparu depuis un an. Les marchandises ne traversent plus les océans. Les ports de la côte ouest des Etats-Unis voyaient passer autrefois quelques 55 000 conteneurs par jour, soit près de 2 millions de tonnes. à présent ils sont déserts. La situation est similaire dans le monde entier. Les ports sont fermés de la Russie au Japon. Le commerce international a pratiquement disparu. Les voitures à essence désormais inutilisables sont le symbole d'une époque révolue. Les armées du monde ont perdu de leur puissance. Aux Etats-Unis, l'armée était naguère l'entité qui consommait le plus de carburant avec une facture de 150 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, de nombreux tanks et avions sont mis au rebut. Leur utilisation coûterait tout simplement trop cher. Les véhicules destinés aux interventions d'urgence roulent de plus en plus à l'éthanol d'origine végétale. Leurs moteurs n'ont pas besoin d'être modifiés pour supporter l'éthanol. La jonction d'un simple boîtier convertisseur suffit. Allons-y ! Mais l'éthanol ne constitue pas la solution idéale au niveau planétaire. Les gouvernements soutiennent de moins en moins la production d'éthanol. Les Etats-Unis ont consacré 40% de leur récolte de maïs à la production de ce biocarburant. Mais cette quantité demeure infime par rapport à la demande. Et un pays affamé a besoin de tout le maïs récolté. L'éthanol ne parviendra pas à faire rouler à nouveau tous les véhicules du pays. Or, l'absence de voitures est une bénédiction pour certains. Chaque année, des centaines des centaines de millions d'animaux mourraient sur les routes des pays occidentaux. Cervidés, hérissons, grenouilles, de nombreuses espèces ont vu leur population augmenter cette année. En revanche, le bétail n'a pas eu autant de chance. Le manque de carburant a interdit l'approvisionnement en fourrage et les animaux ont été livrés à leur sort. Des millions de vaches, de volailles et de cochons sont morts. Dans les zones rurales, l'avenir ressemble de plus en plus au passé. L'effondrement de l'élevage intensif a considérablement changé le régime alimentaire dans de nombreux pays. Les familles mangent ce qu'elles produisent. Un peu partout, la production d'aliments devient essentiellement locale. Les fermes urbaines se multiplient. Dans les banlieues, chacun possède un potager. Un ouragan de force 5 a ravagé Miami. Des milliers de personnes sont portées disparues. Après Katrina, en 2005, les travaux de réparation de la Nouvelle Orléans ont duré des années. Mais à Miami, il n'y a pas assez de carburant pour reconstruire. Et ce n'est pas la seule menace qui pèse sur les villes. L'épidémie de grippe continue à se propager dans tout le pays. Los Angeles, Miami et Houston sont touchés. Des zones de quarantaine ont été créées. La cellule de crise du ministère de la Santé prévoit 200 000 victimes. Vite, dépêche-toi ! Les hôpitaux sont plus difficiles d'accès alors qu'ils sont plus nécessaires que jamais. Des particuliers ont parfois gardé un peu d'essence pour ce genre d'urgence. Hélas, leur prudence s'avère être un mauvais calcul. Les additifs contenus dans le précieux carburant l'ont dégradé. Après un an de stockage, l'essence devient inutilisable. Qu'est-ce qui se passe ? Cours ! Au niveau mondial, les échanges internationaux se raréfient. Le prix du lithium, indispensable aux batteries et aux piles, a augmenté de 300%. En Arabie Saoudite, la famille royale abdique. Les personnes réfugiées en Espagne. L'état d'urgence perdure à New York avec la famine chronique. C'est l'exode le plus important que l'on ait jamais vu. Il n'y a plus de pétrole dans le monde depuis dix ans. Même dans l'espace, tout a changé. nous n'avons plus assez de carburant pour envoyer des fusées dans l'espace. Les quelques 200 satellites indispensables aux communications internationales ne sont plus remplacés. mais dans ce monde sans pétrole, les rebus électroniques ont pris beaucoup de valeur. Regarde, papa. Il y en a d'autres. Les appareils contiennent des matériaux de valeur. Une tonne de téléphones portables contient plus de 275 grammes d'or. Près de 135 kilos de cuivre et plus de 2,5 kilos d'argent. Et ces métaux sont d'autant plus précieux qu'il est devenu quasi impossible de les importer. Il y en a plus là-dessus. Et l'on ne récupère pas que les métaux. Le plastique met plusieurs siècles à se dégrader. Bouteilles et récipients sont à présent recherchés, nettoyés et réutilisés. Jamais on n'a autant recyclé à petite et grande échelle. Sur un bateau, on peut recycler environ 90% des matériaux. Principalement l'acier qui est refondu et réutilisé. les chantiers de démolition se multiplient. Tous les bateaux ne sont pas concernés. Leurs moteurs consomment à présent du biocarburant. Ce navire transporte des milliers de tonnes de lithium vers l'Amérique du Nord. La moitié des réserves mondiales se trouve en Bolivie, dans un désert de sel. Le lithium est le principal composant permettant de fabriquer les batteries les plus efficaces. Et la demande est énorme dans un monde où la fourniture d'électricité demeure problématique. l'économie bolivienne est florissante. Dans un monde sans pétrole, la Bolivie est une superpuissance, l'Arabie Saoudite du Nouveau Monde. Mais pour le moment, on ne produit pas assez de biocarburant pour que le commerce international puisse redevenir ce qu'il était. toutefois, les recherches dans ce domaine se poursuivent. Les algues peuvent apporter une solution viable. À surface égale, elles produisent 7000 fois plus de biocarburant que les autres végétaux. Et leur culture demande très peu de fertilisants. 10 ans après la fin du pétrole, 38 milliards de litre de biocarburant sont issus de la culture des algues. Mais c'est insuffisant pour que le trafic aérien reprenne. Le coût des vols commerciaux, pour les marchandises ou les passagers, est encore beaucoup trop élevé. Cet aéroport accueillait autrefois 34 millions de voyageurs par an. C'est un autre moyen de transport qui achemine des produits indispensables vers les hôpitaux du monde entier. Près de 2 millions de camions roulent à nouveau. Ils livrent aux hôpitaux des gants de caoutchouc, des seringues et cathéters, tous fabriqués à partir de gaz naturel. Grâce à eux, les hôpitaux sont plus propres, plus sûrs. Et les populations urbaines renouent avec leurs services médicaux. À l'intérieur et à l'extérieur, les foyers modernes ont beaucoup changé. Le taux de mortalité redescend peu à peu. Mais les communautés se sont disloquées. De nombreuses familles ont perdu des êtres chers. Les réserves de gaz naturel baissent rapidement et les experts affirment qu'il en va de même pour le charbon. Il n'y a plus de pétrole depuis dix ans et le monde lutte toujours pour trouver un nouvel équilibre. Le manque de pétrole continue à modifier nos sociétés. Les hostilités se poursuivent alors que la Chine développe ses activités de prospection de lithium à la frontière tibétaine. Le recensement annuel révèle que Los Angeles est toujours la plus grande ville du pays avec 20 millions d'habitants. C'est le premier vol commercial d'un avion entièrement propulsé par du biocarburant. La compagnie annonce qu'elle prévoit six vols transatlantiques par an. Le pétrole a disparu depuis 40 ans. La pollution atmosphérique a considérablement diminué. Depuis quatre décennies, les avions ne volent plus et il n'y a plus de voitures sur les routes. Les usines qui brûlaient du pétrole ont fermé depuis longtemps. Le Canada, les États-Unis et le Mexique ont réduit leurs rejets toxiques de 3 milliards de tonnes par an. Aux États-Unis, quelques grandes villes du Nord se sont repeuplées. Les rues et les immeubles endommagés ont été transformés. Les appartements abandonnés sont devenus des serfs. On cultive des légumes sur le terrain d'une ancienne zone industrielle. A présent, les parkings de la ville sont transformés en potagers. A New York, les 341 hectares de Central Park sont cultivés pour fournir des aliments à ceux qui ont repeuplé la métropole. La ville se nourrit de ce qu'elle produit. Dans les banlieues, les livraisons à domicile n'existent plus depuis longtemps. Les magasins sont à l'abandon. L'essence a complètement disparu. Les réserves de pétrole également. Quelques voitures roulent encore, mais elles sont très différentes. Naguère, leur poids moyen était de 1800 kilos. Les nouveaux véhicules sont considérablement plus légers et ils roulent à l'électricité. Le châssis et le moteur sont faits de matériaux plus légers tels que la fibre de carbone. mais ces voitures sont chères. Le lithium des batteries est encore importé par petites quantités. Pour alimenter en biocarburant les bateaux et les camions, la plupart des pays ne cultivent plus du soja mais des algues. En Amérique du Nord, on a mis en place d'énormes bioréacteurs. Sur 39 000 km², on cultive les algues qui produisent assez de biocarburant pour couvrir les besoins du pays. Une fois extrait des algues, le biocarburant est acheminé à travers le réseau de pipelines qui servaient autrefois à transporter le pétrole. C'est l'électricité qui fournit l'essentiel de l'énergie au transport de passagers. Les réseaux ferrés électriques se sont considérablement développés. Des villes nouvelles se sont construites autour des gares ferroviaires. Certaines métropoles sont devenues des villes fantômes. Le pétrole a permis un essor économique sans précédent. Grâce à lui, en un siècle et demi seulement, la population mondiale a doublé, puis triplé. La production agricole a explosé, de même que les échanges internationaux. Sans le pétrole, le monde a connu de profonds changements. Les villes, l'atmosphère, les routes ne ressemblent plus à ce qu'elles étaient. Un seul élément vous manque et tout s'effondre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada